Grâce à la dictature démocratique, la Libby est le plus grand producteur de févoles au monde. En effet, qui n'a pas déjà mangé des fameuses ben Libby's? Nous sommes à Bangkok, dans une taille, un bordel accessible à tous. Ici, la démocratie, ça s'attrape. Ici, au pôle sud, il n'y a personne. Alors, nous sommes venus absolument pour rien. À Cuba, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas de démocratie. Sauf que les plages sont superbes et que je me suis dit que je devrais en profiter, surtout que mes budgets me le permettaient. Mais, commandeur des croyants, ne sommes-nous pas en train d'abuser des fonds publics? Robert qui? Oui, je sais, maître. Ma gueule. En résumé, la démocratie, c'est aussi l'acceptation de tout individu, qu'il soit vieux, qu'il s'exprime difficilement ou qu'il boite. En revenant d'Australie, où nous avons filmé des kangouros qui gambardent démocratiquement dans les champs de kiwis, nous nous sommes arrêtés à longueur pour manger du poulet Saint-Hubert. J'ai tellement apprécié le poulet que j'ai décidé d'acheter la compagnie. Désolé, grand Ménelas, mais les rôtisseries Saint-Hubert ne sont pas à vendre. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Robert. C'est ici, dans cette salle de conférence, qu'est naît la série démocratie, par un vote très serré de six voix contre cinq. Si je deviens président de Radio-Canada, je vais me souvenir de ceux qui ont voté contre. C'est ça, le vote à main levée. C'est ça, la démocratie.